Il réunit la jeunesse et les populations de Léman autour du football. Alain Allais a organisé un match de gala entre quatre équipes qui a drainé du monde ce dimanche 11 septembre 2022. L'objectif est de guayer les populations et de renforcer leur union. Quand nous sommes à la fin des vacances, il faut quand même réunir la population d'un événement pour semer la gaieté dans le cœur à l'approche de la rentrée scolaire qui est pour bientôt. Nos impressions sont très bonnes puisque, comme vous le constatez, la population est sortie massivement pour suivre le match, pour se défouler, pour accompagner les joueurs. Ce qui montre que c'est une soif, c'est une soif que nous sommes en train de sourire et nous sommes très contents. A la fin de ce match de gala, c'est une satisfaction pour le président du comité d'organisation, le CA Justin Vekba et bien d'autres. L'initiative a été soutenue par plusieurs cadres du département des collines et de la commune de Datsazoumé. Certains en témoignent d'ailleurs. Un arrondissement qui a vu naître beaucoup de cadres, beaucoup de fils et filles qui font la fierté aujourd'hui de la commune de Datsazoumé. Donc c'est en ce sens que nous encourageons le promoteur à ne pas s'arrêter en sous-bonchemel, de poursuivre une telle belle initiative pour enfin donner l'occasion à la jeunesse de s'épanouir, de se clore pour que les talents soient révélés. Je passe par ce canal pour saluer d'abord le promoteur, monsieur Alain, qui a pris cette initiative. Nous sommes venus appuyer le chef d'arrondissement de l'EMA, monsieur Justin Vekba et monsieur Alain Allais, un membre influent du parti BR et de l'organisation d'un match de gala. Comme on le dit souvent, le cuirant réunit et la jeunesse. Trophées, jeux de ballons et de maillots, enveloppes financières, plusieurs lots ont été donnés aux équipes participantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501